Bonjour à tous, je vous l'avais promis, voici une petite revue du nouveau couteau fixe de chez O-Knife, le Fortitude 2. Les spécifications, il fait une longueur totale de 21,8 cm, longueur de lame 10,3 cm, longueur de tranchant 11,6 cm, largeur de lame 3,1 cm, épaisseur de lame 3,2 mm, longueur de manche 11,5 cm, épaisseur de manche 16 mm, la lame est en acier CPM S35VN à 58,60 HRC de forme Drop Point avec émouture plate et revêtement titane noir, les plaquettes de manche sont en Green Micarta avec liners en G10 jaune, la construction est plate sommeil et son poids est de 141 grammes seul et 185 grammes avec son étui en cuir. Alors en 2022 j'avais montré le Fortitude premier du nom qui était un événement parce que c'était le premier fixe de chez O-Knife et très honnêtement je l'avais trouvé pas mauvais du tout pour un premier couteau. L'ergonomie était bonne, l'acier c'était du D2 que j'ai trouvé plutôt bon aussi, l'étui Kydex était très bien fait et hormis les couleurs pas terribles des plaquettes, dans l'ensemble j'ai trouvé que c'était un bon couteau. Là avec ce Fortitude 2, O-Lite a clairement décidé de monter en gamme et de changer de look. C'est assez joli, moi j'aime bien le mélange plaquettes Micarta et liner jaune, je sais que c'est ce qui va en rebuter pas mal d'autres mais bon moi ça me choque pas, je trouve ça plutôt bien. La lame est assez banale, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est passe partout, la forme générale me rappelle vaguement un Bestech, je me souviens plus lequel. Les finitions sont parfaites comme toujours sur les O-Knife, visuellement j'aime bien le passant pour Dragon à l'arrière du manche, par contre pour la prise en main c'est pas ce que je trouve le mieux, si on a des mains assez larges. Alors je vais tout de suite entrer dans la partie critique, comme ça ce sera fait, je trouve que ce manche une fois encore a été conçu pour des mains chinoises, et en plus si vous regardez sur la lame vous verrez le nom de Such00 ou 00 je sais pas comment ça se dit, qui est le nom d'un youtubeur américain spécialisé dans les armes à feu, que je suis régulièrement parce qu'il teste beaucoup d'armes et qu'il est relativement honnête. Je dis relativement parce que les youtubeurs américains, que ce soit sur les armes ou les couteaux, sont tous des commerçants, donc leur impartialité est souvent très limite, voire inexistante. Et si vous avez l'habitude de regarder des chaînes américaines, vous avez certainement dû vous en rendre compte. Et si vous êtes un peu observateur et pas trop naïf, vous vous êtes rendu compte aussi que certaines chaînes françaises sont en train de prendre le même chemin. Je dis ça, je dis rien. Donc ce Fortitude 2 a été conçu en collaboration avec Such00. Vous vous êtes passé ses shots ? Ses shots ? Et pour qu'il soit signé de son nom, j'imagine qu'il a quand même dû apporter pas mal de sa patte à ce projet. Et sans vouloir être méchant, méchant ça m'arrive jamais, apparemment soit ce monsieur a des petites mains et n'est pas au courant que les gens ne font pas tous du small-medium et qu'il y en a qui font du L et XL, soit c'est Olight qui a fait sa sauce à sa manière. Parce que ce manche est franchement petit pour moi. Je dis bien pour moi. Mais sinon il est très bien foutu pour des mains normales. Sa forme est simple et ça autorise pas mal de possibilités pour plein d'usages. Toutefois je préfère avertir tout de suite, ce n'est pas un couteau de bushcraft ni un couteau de survie. La pointe est beaucoup trop fine et si on ne fait pas gaffe, on pourrait la casser. Et ça c'est un autre petit reproche que j'aurais à faire à ce couteau. Regardez la finesse de sa pointe. Si vous êtes du genre à planter votre couteau sans faire attention, et bien là il va falloir faire attention. D'autant que c'est du S35VN, un super acier extrêmement tranchant et résistant, mais assez dur, donc qui peut être cassant. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi avec cette lame. Moi je suis allé comme d'habitude le tester en forêt pour couper du bois bien dur. En ce moment il est très très sec et très dur d'ailleurs. Et même si j'ai pas mal abusé de sa gentillesse, je lui ai bien tapé dessus, je l'ai bien brutalisé, je ne l'ai pas ménagé du tout. Mais j'ai toujours fait très attention à ne pas faire n'importe quoi avec sa pointe fine. Surtout quand on la plante dans du bois très dur. C'est la chose importante à retenir, parce que sinon c'est un excellent couteau très polyvalent. Je le qualifierais plus comme un petit couteau hout d'or, typé chasse, pêche, camping, un peu de bivouac et du bushcraft assez modéré. Ne faites pas ce que j'ai fait, même s'il en est tout à fait capable. La géométrie de sa lame n'est pas vraiment faite pour aller bourriner au fond du jardin de Pépé. Et un autre reproche que je ferai, je pense que vous l'avez vu arriver, c'est cette immense encoche en début de lame. Il nous avait déjà fait le même coup avec le Fortitude 1, je l'avais déjà souligné, et ils refont la même chose avec le 2. J'en parle assez régulièrement de ces encoches dans mes vidéos, mais c'est surtout parce que je ne comprends toujours pas l'intérêt. Si encore ça servait à gratter un Firesteel, à la limite je comprendrais, mais là ce n'est pas le cas, donc c'est probablement une habitude de designer. Et là je vais peut-être me faire des pas très amis, mais bon c'est pas grave, j'ai l'habitude. Mais Olight, pourquoi est-ce que vous faites des collaborations avec des Youtubers spécialisés en armes à feu, qui manifestement n'y connaissent rien en couteau, et qui n'en utilisent probablement jamais. Ou en tout cas pas souvent. Petit conseil, adressez-vous à des gens qui s'y connaissent un minimum. Ça existe, suivez mon regard. L'étui est en cuir de cochon, il n'est pas trop mal fabriqué, mais je dirais peut mieux faire. En toute franchise, j'aurais mieux vu un Kydex sur ce petit couteau. D'ailleurs chose amusante, c'est qu'il rentre parfaitement dans celui du Fortitude 1. Bon, ça manque un petit peu de serrage quand même, mais bon, je trouve ça nettement mieux. Le premier reproche que j'aurais à faire, c'est que je trouve le cuir un peu mou. Alors, je vais dire un truc peut-être un peu vexant. J'ai remarqué depuis toutes ces années que, mis à part pour la contrefaçon de nos grands maroquiniers français, le travail du cuir, c'est pas le point fort des Chinois. Tous les étuis cuir que j'ai vus, c'était systématiquement du cochon, et pas la meilleure partie du cochon. Ils sont en général trop fins et trop mous. Et Olight présente comme celui-ci comme étant à double épaisseur. Je me demande ce que ça donnerait si c'était en simple épaisseur, parce que même si c'est du cuir épais, je le trouve quand même un peu mou du genou. Il est bien fabriqué, mais il manque un peu de rigidité. On n'est pas au niveau des étuis des marques nordiques ou américaines, qui sont souvent en Crazy Horse, qui est un cuir de cochon aussi, mais pleine fleur, et a priori le meilleur. Mais ça, ce ne sont que des petites critiques personnelles, parce que sinon, il fait très bien son job. La bride qui serre le manche est bien tendue, quand elle est mise, ça ne bouge plus du tout. Les coutures sont belles, il y a un martyre assez épais. Il me semble que ça s'appelle comme ça, je crois. C'est l'intercalaire en cuir qui va morfler à chaque fois qu'on va rentrer le couteau. D'où son nom, martyre. Mais sinon, j'aurais bien vu un insert en plastique pour donner un peu de rigidité à l'ensemble. Et le deuxième petit reproche que j'aurais à faire, c'est le passant qui est à double sens, là qu'on peut porter à la verticale ou en scout carry, à l'horizontale. Personnellement, ce n'est pas ce que je trouve le plus réussi sur ce couteau. Il n'est pas très bien plaqué contre la ceinture. Je pense qu'il y avait certainement d'autres solutions plus simples et moins épaisses. Mais bon, ça va, ça passe, il fait le job et on s'y habitue rapidement. Par contre, pour le port horizontal, vu qu'on ne peut pas retourner le passant, si on est droitier, je conseille le port horizontal sur l'avant. Sinon, sur l'arrière, on est obligé de faire main gauche. Rapidement, je fais une comparaison avec le ANV P200, qui a sensiblement la même épaisseur de lame, et le SI 3HM, avec son énorme étui kydex, made in USA. Le 3HM a une lame plus fine que le Fortitude 2, et même si ce n'est pas évident à voir sur l'écran, on remarque bien, en regardant par-dessus, la différence de finesse vers la pointe. Ce n'est pas du tout la même géométrie de lame, ce qui illustre bien ce que je disais au début. En conclusion, ce petit fixe est plutôt pas mal. Il n'est pas parfait parfait, il a quelques défauts qui m'énervent, mais bon, pour une majorité de gens qui ne passent pas leur vie à défoncer des arbres, il est très bien. C'est un bon couteau à tout faire, avec une lame qui tranche redoutablement, parfaite pour la préparation de nourriture, très bien sur des tâches habituelles, qu'on peut avoir avec un couteau de cette taille, et qui est très bon sur la taille de bois, à condition toutefois de bien faire attention à ne pas trop forcer latéralement sur la pointe. Et comme le S35VN est un acier inox de qualité supérieure, c'est un couteau facile à emmener à la chasse ou à la pêche. Donc s'il vous fait envie, n'hésitez pas, c'est de la très bonne qualité. D'autant qu'il est actuellement à moins 25%, ce qui le fait à 127 euros. C'est pas donné, certes, mais bon, c'est pas de la daube non plus. En plus, vous aurez droit à la petite pièce gravée, qui va très bien, avec l'effigie du couteau d'un côté, et le logo de notre ami Such00 de l'autre côté. Il doit être tout fier. Et à qui je rappelle au passage que les gens n'ont pas tous des mains de l'un. Ouh, qu'il est méchant ! Allez, je vous mets un lien en description. Je vous rappelle que si vous l'utilisez pour passer une commande sur le site Olight, vous êtes automatiquement retenu pour le tirage au sort, pour avoir votre commande remboursée. Allez, restez affûtés, et je vous dis à bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada